Ah bah c'est sûr, comme ça, ça donne envie, hein ? Avec les photos photoshopées du stagiaire de chez Bandpresto, ah bah comme ça on se dit, oh on achète direct ! Mais, qu'en est-il vraiment ? Est-ce que les visuels multi-angle sont pas plus intéressants concernant notre futur, nos futurs achats ? Tu l'auras compris, les visuels multi-angle concernant les sorties figurines Dragon Ball pour juin 2020, 24, on se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey c'est tout le monde, c'est Franzi Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec une qualité. Les visuels multi-angle sont enfin arrivés, avec ça on a eu aussi des visuels photoshopés et on va tout de suite commencer sans plus attendre avec cette Clearrise de Gohan. La figurine mesure 17 cm, donc c'est plutôt grand pour une Clearrise je trouve. Je vais prendre mon petit mètre et on va voir ça tout de suite, 17 cm, ouais c'est plutôt pas mal ! On le sait, au niveau de la taille, pour une bande presto, il faut compter jusqu'au haut du crâne en fait, il ne faut pas compter les cheveux, donc ça fera même plus de 17 cm, j'imagine là avec la mèche tout en haut que l'on voit ici, on peut taper facile dans les 20 cm. La gamme Clearrise, pour ceux qui nous rejoignent, et bienvenue à vous ceux qui nous rejoignent, on a 100 abonnés de plus pour le mois de janvier, donc ça fait vraiment plaisir. La gamme Clearrise, je disais, est une gamme spécifique, puisqu'on vient à mettre en avant la transformation, entre guillemets, les effets de lumière. Alors des fois le sculpte, c'est pas forcément hyper ouf, mais des fois aussi la transparence, le fait d'être translucide, c'est pas ouf non plus. Sur cette figurine, on aura du coup un effet un peu plus transparent au niveau du bas du pantalon, j'ai pas l'impression que le haut du pantalon soit si transparent que ça, au niveau de la ceinture aussi, au niveau du doggy, et bien évidemment les cheveux hyper transparents, donc ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est que tu peux mettre un socle lumineux par en dessous, éclairer la figurine pour avoir vraiment cet effet d'aura, et cet effet de transformation avec de la lumière, etc. Alors je sais que certaines figurines, en les éclairant comme ça, et bien il y a des traces des fois de moulage en intérieur ou même en extérieur, ça se voit les lignes de moulage tout simplement, mais de ce que j'ai vu au niveau des dernières sorties de la gamme, et bien ils ont retravaillé dessus, donc c'est plutôt pas mal. On a pas mal de repainters qui repaintent ces fameuses Clearrise, parce que le sculpte reste plutôt cool. Donc je le rappelle, ça sort en juin, et là on en voit un petit peu plus concernant ces fameuses effets transparents, donc on voit que le corps, la peau et tout ça, c'est pas transparent. Là ils ont mis vraiment une lumière par en dessous, ça se voit, parce que les mains de Gohan sont éclairées par en dessous, donc on a une lumière qui vient d'en dessous, qui vient éclairer ici, du coup, au niveau du pantalon. Alors est-ce que c'est parce que la lumière est en dessous que ici, ça semble pas forcément translucide ? Maybe ! Peut-être ! Mais on voit quand même que la ceinture est plutôt transparente, ici aussi, au niveau du bas, du haut du doggy. Ça me paraît plus opaque que sur le haut et sur les rebords des manches, etc. On a des visuels HD, vous l'avez vu, c'est quand même vachement mieux que les visuels précédents. Voilà, aussi les cheveux sont translucides, et on peut voir quand même pas mal des gratinures sur la peau, le visage. Les vêtements aussi sont légèrement déchirés, j'aime bien cet effet de déchirure sur les côtés, même si c'est pas non plus oufissime. J'aime aussi le sculpte des mains, franchement, pas mal, mais à savoir, on est sur des photos promotionnelles, même si c'est des multi-hangs, ce sont des photos promotionnelles, c'est des prototypes. C'est des prototypes, ça veut dire que là, ça a été fait par la main des sculpteurs. Là, en l'occurrence, je pense que c'est Joe et Rikyu, peut-être que Joe, peut-être que Rikyu, mais c'est eux qui sont en charge des bandes presto pour les prizes. Et il faut savoir qu'une fois que c'est produit en masse, l'usine, des fois, le problème, c'est que le moulage, on a des effets de moulage, le moulage du prototype, c'est pas ouf, moulage des moulages, je parle. Donc, on peut perdre, effectivement, toute la texture que tu vois ici, on peut perdre légèrement les égratignures, on peut avoir du côté pâté au niveau... Là, tu vois, par exemple, là, c'est dommage, parce qu'ils auraient pu mettre la couleur de la peau ici pour donner vraiment cet effet de trou, mais tout ce qui est déchirure ici et là, ça peut baver vraiment sur le produit définitif que tu recevras. Chez toi, pareil pour les égratignures ici, pareil pour le visage, les traits du visage. Là, ça me semble plutôt cool, le trait du visage, mais il faut savoir et il faut qu'on garde à l'esprit que ça peut changer. On va voir des photos, du coup, multi ans, puisque c'est ce que je vous avais promis. Et on a des photos, encore une fois, pas ouf de la part de bande presto. C'est de pire en pire, je trouve, les photos bande presto, je sais pas qui prend les photos. Alors, à part les photos qu'on a là du stagiaire et la photo qu'on a là aussi du stagiaire photoshopé, je sais pas, là, il y a une lumière qui vient de son dos. C'est pour ça que tout ça s'est éclairé, parce que là, du coup, on a beaucoup moins d'éclairage. On est sur une photo plutôt neutre. Alors, ça nous permettra aussi de nous faire un meilleur avis sur ce que, voilà, tu la mets dehors à la lumière du jour, ça donne ça, je pense. Donc, voilà, on a une pose classique, un Gohan avec les mains comme ça, tous les Super Saiyan, ils ont cette pose-là. C'est pas ouf ici. Les mains, encore une fois, ça me confirme, les points sont bien faits. Il a de belles épaules, pardon, il a de beaux bras aussi. Et, ouais, l'œil, là, c'est pas ouf. Et je trouve que c'est plutôt bien agencé concernant la fabrication, la modélisation, puisqu'on a juste une jointure ici et ça passe crème, je trouve, à part ça, là. À part ça, ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça passe crème, ça passe crème. Au niveau du dos, eh bien, ça donne ça, on est sur une figurine avec un Gohan plutôt élancé vers l'avant, même si c'est une pose statique, avec un léger effet arqué au niveau de la taille, donc c'est plutôt pas mal. La chevelure ne me dérange pas énormément. On a les cheveux bien en pointe, bien en pointe, c'est un truc de dingue. Et j'aime bien cet effet un peu légèrement nacré, alors je sais pas, peut-être que c'est juste qu'ils ont envoyé la lumière dessus, mais ça va, c'est cool, et on a les lignes des cheveux, de la chevelure, des mèches, plutôt bien réussies aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, un Gohan plutôt bien travaillé, bien fait. J'aime bien cette photo-là, vraiment, ça donne vraiment un beau Gohan, hein, voilà. Mais encore une fois, beaucoup de lumière dessus, et est-ce que le produit définitif ressemblera plus à ça, ou tout simplement à ça, et je pense que ça ressemblera vachement plus à ça, même si les photos, encore une fois, de bande presto, sont vraiment pas géniales, et on va le voir dans cette vidéo, puisque j'ai un comparatif avec des photos bande presto, faites par, enfin, avec une lumière neutre, entre guillemets, et un truc photoshopé, et vous allez voir qu'on a une sacrée différence. Et bien justement, on va voir tout de suite la figurine en question. Il s'agit donc de Guldo, avec la gamme Solid Age Works. Précédemment, ils ont sorti tout le Ginyo Toksantai, et pas mal de collectionneurs se sont dit, ouais, mais s'ils nous vendent une Guldo qui fait, combien de centimètres ? 8 centimètres, vraiment pas beaucoup, hein, voilà, attends, 8 centimètres, ouais, ça donne ça, quoi. 8 centimètres, le Guldo, ils nous vendent ça au prix d'une prize, pour ceux qui achètent les prizes en Europe, en Overseer, etc., parce que normalement, c'est en machine à pince, j'espère que tu as vu mon short concernant les UFO catchers, et bien, ils nous mettent un petit peu le doigt bien profond, si tu veux ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien, ils ont mis des trucs supplémentaires. Oui, ils ont mis des trucs supplémentaires, et je vous montrerai après les trucs supplémentaires, mais je voulais justement en venir au fait d'avoir une photo de bande presto classique, neutre, et une photo photoshopée. Là, on a la photo photoshopée avec des lumières, etc. Quand je dis photoshopée, c'est, ouais, vite fait, c'est surtout qu'il y a des lumières bien placées pour donner cet effet d'ombrage sur les côtés et tout ça. Tu regardes la figurine comme ça, tu te dis, franchement, le Guldo, il est cool, il est cool. Et quand tu la regardes en vrai, voilà le Guldo. Alors, je te laisse dans les commentaires me dire ce que tu penses, justement, de ces fameuses photos bande presto, bandai, etc., je trouve que c'est de pire en pire. Soit ils nous mettent trop de lumière, par exemple, pour les Ichiban Kouji, j'ai vu une Ichiban Kouji récemment de Jojo Bizarre Aventure, il y a une lumière rose à côté, il y a une lumière bleue de l'autre côté, ça éclaire le truc. Tu ne sais pas à quelle couleur, en fait, le personnage il est ? Parce qu'on veut des photos plus typées, entre guillemets, comme ça. On a une meilleure idée, je trouve, avec une lumière, certes, qui vient de derrière, et une lumière sur le côté, moi, je préfère ça que de voir ça, moi, ça, ça ne me donne absolument pas envie. Donc, du coup, on continue avec les multi-ongles de ce fameux Guldo. La couleur, là, elle n'est pas belle, la couleur n'est pas belle, comparé à Ichiban Kouji. Encore une fois, je le dis, mais c'est vraiment pas très beau. Wow ! Franchement, là, c'est vraiment pas beau. Je n'ai pas d'autres mots. Regarde au niveau du sticker, enfin, je pense que ça n'était pas au niveau du logo, mais sur son torse, ce n'est pas beau non plus, ça dégueule, c'est dégueule. Franchement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Là, on a un effet de jointure, ou sinon, ça s'est cassé ici, je ne sais pas. Alors là, on est sur le prototype, donc là, c'est le produit final que le modélisateur, le sculpteur, a donné à Bandpresto pour se baser dessus, pour sa production, forcément. Donc là, on a, sur l'arrière de la figurine, encore une fois, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, pareil de technique de dégradé, pareil pour le Gohan juste avant, bien évidemment. Des couleurs simples, unies, voilà, marron, c'est marron, caca, vert qui est vert, pistache, désaturé, enfin voilà, ce n'est pas très beau. Le socle, alors je crois que la figurine toute seule avec le socle, je ne l'ai pas, mais on va voir, tout simplement, que l'on va pouvoir avoir, ici déjà, premièrement, un petit logo en 3D, enfin, en relief, quoi, si tu préfères, puisque là, on voit l'ombre, encore une fois, moi, c'est ce que j'imagine, le logo est tout petit, donc le logo, je pense qu'il est aussi, voilà, il est à l'échelle de Guldo, tout simplement, et en plus de ça, on va avoir un pied d'estale, pied d'estale, un socle, tout simplement, où tu vas pouvoir mettre toutes les figurines du Commando Gino, du Doku Sentai, donc en profondeur, elle fera 15 cm, et en largeur, elle fera 31 cm, donc là, on peut voir une démarcation, ici, une jonction, voilà, donc je pense que dans la boîte, ça se séparera en deux, donc là, tu me dis, ouais, donc il y a deux trucs dans la boîte, il y a trois trucs dans la boîte, il y a la figurine, le petit logo que tu as ici, plus un socle, pour mettre toutes les figurines du Doku Sentai, et bien, oui, regarde, voilà ce que ça donne, alors, là, on te montre ça comme ça, en plus, vous avez les tailles, hein, voilà, Gudo 8, Ricoum 10, machin, ça c'est, merci Baguiès pour les tailles, etc., encore une fois, et, malheureusement, là, il n'y a pas les socles, il n'y a pas les tiges, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas les socles, il n'y a pas les tiges, voilà, ce que j'aurais bien aimé voir pour ce lot de figurines, c'était sur ce socle-là, pouvoir avoir des petits picots sur chaque figurine, comme ça, tu n'as pas besoin de mettre aucun socle, tu vois, des petits picots, là, tu sais, quand tu mets sur des socles noirs classiques, je ne sais pas comment ça va faire pour tenir, en fait, il va forcément y avoir des socles, en plus, des tiges, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va tenir, franchement, je ne sais pas comment ça va tenir, alors, j'ai l'impression que c'est un peu transparent, ici, franchement, le socle, il a l'air vraiment quali, comme ça, on n'en voit pas plus, je n'ai pas plus de photos concernant ce fameux socle pour tout le Ginyu Toksantai, mais voilà, ça va rendre plutôt cool, ça va rendre plutôt cool, tu veux avoir une représentation de l'équipe de Ginyu, dans une petite case dans ta vitrine, tu ne veux pas avoir les Shibankuji, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, et puis de ce qu'on voit là, en termes de sculpte et tout ça, par rapport à toutes les figurines, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Allez, je te montre encore quelques angles de cette fameuse Guldo, et encore une fois, comme ça, ça rend bien, même si on voit que là, c'est dégueulasse, c'est la même figurine, ça ne change pas, c'est juste qu'il y a des lumières différemment posées pour pouvoir mettre en valeur la figurine, et là, encore une fois, le fameux classique, avec le fond gris qui part en vignettage, l'ombre machin qui montre Solid Edge Works, comme toutes les Solid Edge Works présentées jusqu'à présent, le Guldo, là, il est bien. Moi, là, je dis oui, moi, là, j'achète, là, j'achète, là, j'achète, là, j'achète, là, j'achète pas. Donc, agréablement surpris par cette Guldo, avoir le produit définitif. Ce serait vraiment intéressant d'avoir un produit plutôt quali, et de pouvoir réunir tout le Ginyu Tokusentai sur un socle dédié, avec forcément le fameux logo que l'on peut voir juste ici. sûrement la plus convoitée. On passe, du coup, à cette fameuse Blood of Science de Goku SSJ3. Ça, on a déjà vu. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Voilà les autres angles, et franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. On a ce côté, vraiment, Dragon Ball Z, tout ça. Alors, les mèches finissent un petit peu comme ça, finissent légèrement ondulées, mais ça me dérange absolument pas. Je trouve qu'on est dans le cara-design de Goku. On est dans le cara-design des cheveux, la modélisation, etc. Vraiment pas mal. Par contre, au niveau des couleurs, je l'avais déjà dit, là, c'est violet, je comprends pas. Là, c'est bleu, il y a des trucs que je comprends pas. Et ça, ça fait partie des trucs que je comprends pas. Pourquoi ça, c'est violet ? Pourquoi ça, c'est bleu, ça, c'est bleu ? Enfin, normalement, ça va être tout bleu, tout de la même couleur. Enfin, bref, l'arrière des cheveux, c'est cool aussi. Franchement, on voit une légère démarcation ici. On voit que ça a été modelé un peu, voilà, de façon à ce qu'il y ait une représentation tridimensionnelle plutôt satisfaisante à l'œil, que ça ressemble énormément aux fameuses cases du manga. De dos, ça donne bien. Les muscles sont plutôt courts, j'avais peur, moi, au niveau des, comment dire, des proportions, bras, machin. J'aurais peut-être aimé avoir les muscles un peu plus, enfin, surtout les épaules, un peu plus boussées, mais ça reste pas mal, puisqu'on avait eu seulement cet angle-là, et là, j'ai l'impression que son bras, il n'est pas assez musclé. Tandis que sur les autres rangs, c'est un peu mieux. C'est pas encore exactement comme je voudrais, mais c'est un peu mieux. Bon, la figurine, tu l'auras remarqué, les pieds, ils sont comme ça, donc forcément, ça va tenir sur une tige ! Sur une tige, bah oui ! Voir peut-être une deuxième tige pour tenir aussi les cheveux. Alors, je pense qu'il y aura une tige dans la fesse, exactement comme la première Blood of Science. Donc, forcément, elle sera en lévitation, cette figurine. Ça, c'est l'une des premières Blood of Science, et elle tenait aussi sur une tige. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, elle est sur un swap comme ça, quand il l'avait mis en... Ça, c'est... Merci Baggy S. Quand il l'avait mis en... 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 en campagne promotionnelle, pardon. Voilà. Normalement, il y a une tige. Moi, je me rappelle très bien, elle avait une tige, et puis là, c'est hyper photoshopé, parce qu'elle n'a pas vraiment ces couleurs-là, là, 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 le dossier. Mais elle était extra, parce qu'on avait quand même pas mal de dégradés. Ça, c'était avant, hein. On avait un beau sculpte, un beau dégradé, une belle pose, un beau cara-design au niveau des cheveux. Franchement, ça, c'était le top. Ça, c'était le top. 20 cm pour cette figurine, d'accord ? Donc, à savoir que la Goku SSJ3 fait 19 cm. Pas mal. Je m'attendais, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, 17 cm pour celle-là. Au final, 19. Je suis plutôt ravi. 19 cm. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un beau petit bébé. Ça donne un beau petit bébé. Pour vous donner une idée supplémentaire sur la taille, pour ceux qui ont cette figurine-là, Blood of Science aussi, je crois, je sais plus. 18 cm. Pareil, merci Baggy S, parce que franchement, ça aide beaucoup ces post-Twitter. Et encore une fois, on avait du dégradé avant. Maintenant, on n'en a plus. Pareil, sur celle-là, la sculpture 6, on va dire comme ça, 16 cm. Donc, ça sera plus grand encore. Donc, 3 cm de plus. Et puis, le cara-design, je le trouve beaucoup mieux sur la nouvelle que sur celle-ci, bien évidemment. Et, bah, voilà. Ça donne envie, comme ça. Franchement, ça donne... Là, comme ça, ça donne envie. Ça donne envie. Mais, voilà. Alors, la particularité, aussi, pour les nouveaux abonnés, la particularité de cette gamme, c'est d'avoir des cheveux métallisés. Donc, là, pour le coup, c'est doré. Donc, ça brille. Et le doré est, encore une fois, bien meilleur qu'avant. Parce qu'avant, c'était... Bah, on l'a là, hein. Ouais, quoi que là, c'est encore photoshopé. Mais tu le vois, c'est légèrement verdade, légèrement... Pas cuivre, mais... Ouais... Il y a un petit côté vert dedans. Enfin, voilà. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux. On a moins cette sensation de... Ah, c'est pas la couleur des cheveux. Tu vois ? On pourrait se dire, avec une transformation, une lumière, machin, ça peut briller dans tous les sens. Franchement, ça le fait. Ça le fait grave, je trouve. Beau visage. Au tout début, j'aimais pas trop le visage. Là, je trouve, de mieux en mieux, j'arrive à mieux me familiariser avec le visage de Goku. Je trouve pas mal. L'oreille est pas très belle, par contre. Franchement, c'est cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu vas pouvoir effectivement la mettre avec cette figurine. Cette figurine mesure 9 cm. Donc, ça veut dire qu'elle sera plutôt raccord. À mon avis, quand ils ont fait celle-là, ils ont pensé au Goku derrière. Ils ont forcément pensé au Goku derrière, puisque celle-là, alors pour ceux qui l'ont, mettez-le en commentaire. Mais celle-là, elle est oufissine. Elle est oufissine. T'as beau faire 9 cm, c'est une dinguerie monumentale. Elle est magnifique. Tu veux une représentation de Gotenks pas trop grande, tu mets dans ta vitrine où t'as pas trop de place. Ça, c'est le must-have. Elle est génialissime. Elle est génialissime. Certes, il n'y a pas de dégradé, machin, mais le chara-design est respecté de ouf. C'est une pose iconique de Gotenks. Donc, enfin, iconique, entre guillemets. Tu m'as compris. Et c'est super bien réalisé. Et le produit final de ce que j'ai vu et que je voulais partager dans mon espace communauté, c'est une pure dinguerie. Maintenant, qu'est-ce que ça donne, ça, côté du Goku ? Eh ben, Franzi Stark, il a fait le photoshopage. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Magnifique ! C'est magnifique ! Tu as Goku en lévitation, donc Goku sera légèrement plus haut. Là, j'ai mis vraiment de façon à ce que ça fasse 19 cm. Et encore une fois, 19 cm, c'est le haut du crâne. 9 cm, c'est le haut du crâne aussi du Gotenks. Le Gotenks aurait pu être un petit peu plus grand. Enfin, j'aurais peut-être dû le mettre légèrement plus grand. Mais, voilà. Voilà. C'est... Franchement, moi, je vois ça dans une vitrine chez moi. Je le vois bien. Je le vois bien. Je trouve que les deux SSJ3 sont vraiment raccords. Alors là, j'attends vraiment ce qui va se passer en termes de Saiyan. Quand je dis Saiyan, Super Saiyan, les cheveux blonds, dorés. Non, pareil, cheveux glous, métallisés, comme les Gogeta ou le Végétaux qu'on a eu. Pour voir si la gamme... Et il y a Gohan aussi, Gohan Blood of Saiyan, comme ça. Elle est pas mal aussi. Tu peux la mettre avec. Gohan avec son doggie violet. là. Donc, Gohan, Gotenks, Goku, cheveux dorés dans une petite case dans ta vitrine, ben, ça peut rendre plutôt pas mal. Enfin bref, voilà mon avis concernant les annonces de Banpreisto pour jour 2024. ça, je me trompe dans le mois, je me trompe dans la date, dans l'année. Enfin bref, et je t'invite à me dire en commentaire ce que toi, tu vas prendre. Moi, je pense que je vais déjà commander la Gotenks et puis le Goku, il va à la maison. Moi, j'adore cette transformation. C'est mon Goku préféré. 30 balles. On va fermer les yeux sur la couleur des bandelettes et de la ceinture. Mais le duo, là, comme ça, moi, ça me dit bien. Donc voilà, j'espère que ces visuels multi-angle et les visuels photoshopés t'ont aidé. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. Et pour plus de soutien, tu peux t'abonner en tant que mastodonte pour avoir les vidéos en avance par rapport aux autres. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Fransi Stark. À la prochaine. Part !